Mesdames, Messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniaque. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. J'attends vos propositions. On ne peut pas les envoyer dans une usine de retraitement ? Non, 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 trop cher. Vous faites comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement. Non, mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et les embarquer vers un pays, moi, regardons. Non, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace ? Et si on les faisait avaler aux gens ? Avaler ? Mais c'est des trucs dégueulasses, ils vont se rendre compte. Non, 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 à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple, au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups. Mais ça se présenterait comment, votre truc, là ? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Et ça va nous coûter combien, votre affaire ? Ben rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ce merde. Merci.